Voici le numéro 56. Une femelle. Une femelle pure sang nommée L'Odate, la dentée par Sylvie de Galles et Marie-Élise Fèvre. C'était ce jour, je la montre, c'était le jour, chez Joël Denis, à 2500 euros, c'est la pérule de Pondochier, chez Sylvie de Galles. Et Mélodie Queen, par T-North, derrière, on a toujours une rose d'aurel. Et ce qui est amusant, c'est derrière, on va retrouver un rose d'aurel, rose d'aurel, un cheval tout à fait atypique, rose d'aurel, puisque l'entraînement de Philippe de Marc-Astel avait remporté le prix Edmond Blanc en plat, avant de passer sur les obstacles, la masse est atypique de la part d'un gagnant de Edmond Blanc en place en 1600 m, le Edmond Blanc, et devenir le meilleur cheval de Edmond de son époque, qui était passé très tardivement sur le Edmond Blanc, à 6 ans, il avait ensuite né 7-8 victoires à Auteuil. A l'époque, c'était Delistone, mais aujourd'hui, ce sera des groupes, sinon des groupes 1. La Grande Courte d'Auteuil, le Grand Prix d'Auteuil, le Caire-Martin, le Léon Rérodère, le Hypothèse, le Léon Rambaud, enfin bref, il avait tout gagné, ce rosorneau, sous la scène, à l'époque de Vincent Sartori, ça c'était les années 80, qui tentait la casse que j'ai eu oublié. Voilà, un peu plus loin de nous, nous avons Mounmourny, qui a gagné le général de Roux-Mont-Auteuil, qui se trouve. Voici donc pour la famille maternelle de Lodaté, une femelle née le 28 janvier, très tôt donc par Estéjot et Mélodie Quinn, c'est le deuxième produit de sa mère, Mélodie Quinn. Merci.